Salut les geeks, c'est Luc de chez Obléfari, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui à travers cette vidéo, je vous propose de réaliser un aquarium pour poissons rouges ou plus précisément pour des voiles de chine. Alors cette vidéo c'est à la fois un tuto mais aussi un délire complet. J'ai eu des délires trop stylés avec des rampes d'éclairage suspendues et tout, enfin bref ça va être totalement ouf tout simplement. Mais je vous rassure tout de suite, vous allez également pouvoir utiliser cette vidéo comme un tuto poissons rouges parce que dedans je vais tout vous expliquer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, enfin bref vous allez avoir toutes les informations comme dans tous mes tutos en fait. Et pour les plus débutants d'entre vous ou ceux qui veulent tout simplement voir un tuto poisson rouge, cette vidéo sera vraiment adaptée parce que je vais vous donner toutes les infos, tous les renseignements pour pouvoir accueillir un poisson rouge chez vous même si l'aquarium sera peut-être plus petit que celui-là et il y a de fortes chances d'ailleurs. Aujourd'hui pour cette vidéo on va avoir un aquarium d'1m50 de long, de plus de 50 cm de hauteur et plus de 50 cm de profondeur ce qui fait l'équivalent d'à peu près 350 litres. Allez fini de discuter, maintenant on va attaquer, mais avant ça si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube comme vous voyez, j'ai énormément d'installations, plein d'aquariums que je vais faire dans les semaines qui arrivent, ce qui veut dire de nouvelles vidéos sur les aquariums. Bien évidemment on n'oublie pas tous les terrariums, les nouvelles espèces qui vont arriver, enfin bref il y a plein de choses qui arrivent donc abonne-toi vite si c'est pas encore fait. Le monde animal, s'il te plaît, bah t'es au bon endroit, t'as juste à t'abonner direct, voilà c'est pas compliqué. Et en plus j'ai même pas utilisé l'argument que dans moins de 10 000 abonnés on est 100 000. Et ça c'est totalement dingue, donc si tu veux faire partie des 100 000 personnes, vas-y abonne-toi. Allez, fini de discuter, on attaque l'aquarium XXL des poissons rouges. C'est parti, let's go ! Alors pour commencer cette vidéo, on va mettre en place l'éclairage de l'aquarium. Et ensuite en deuxième partie, on va s'occuper de tout ce qui est décoration, gravier, plantes, racines, toutes ces choses-là. Et pour finir, on fera la mise en eau et également le détail sur la filtration, qu'est-ce que j'utilise, comment ça fonctionne. Bref, au moins vous allez avoir toutes les étapes, une après les autres et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour faire la même chose chez vous en fait. Et afin de pouvoir bénéficier en fait de tous les avantages de cette rampe d'éclairage qui est déjà totalement dingue, on va venir y rajouter des suspentes à gauche et à droite de l'aquarium. Ce qui nous permettra de surélever la rampe d'éclairage à plus de 20-25 cm de la surface de l'eau. Et ça permettra surtout de mettre des racines qui sortent de l'eau et même des plantes, ce genre de choses et bénéficier de tous les avantages de la rampe d'éclairage. Et d'ailleurs en parlant de rampe d'éclairage, c'est un petit clin d'œil que je vais faire à la marque et surtout au site internet aqua-led.fr qui m'ont tout simplement envoyé chez rampe d'éclairage, je dis chez rampe d'éclairage parce qu'il y en a également pour les autres aquariums. Je vous mets le lien dans la description, ils ont tout le matériel qu'il faut pour les aquariums mais également pour les terrariums avec la marque Terraled et vous bénéficiez de 5% de réduction avec le code Eubléfaris. Donc voilà, si vous cherchez une bonne rampe d'éclairage qui fait le taf plus que bien à un prix qui est quand même plutôt abordable, surtout avec la réduction aussi déjà, et bien franchement n'hésitez pas à aller sur leur site internet aqua-led.fr, terraled.fr, voilà les deux sites internet, en fait vous pouvez utiliser le même code si vous avez un terrarium, un aquarium. Et voilà, c'est grâce à eux en fait que j'ai pu avoir tout ce matos et surtout vous proposer un aquarium comme vous allez le voir dans quelques minutes. Bon, maintenant que vous savez quelle rampe d'éclairage je vais utiliser, et bien on va tout simplement le faire. Donc la première chose qu'on va faire c'est mettre en place les deux fixations qui aura de part et d'autre de l'aquarium sur lesquelles on viendra fixer sur le dessus à travers cette petite fissure là, ce petit trou, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, et bien la rampe d'éclairage. Alors pour fixer les potences qui permettront de suspendre la rampe, on va devoir mettre de chaque côté de l'aquarium ce petit adaptateur, donc qui va y venir, vous verrez on va le faire dans quelques secondes. On va le mettre en place, le visser, et ce qui fait que par la suite on va pouvoir visser à travers les petits trous qu'il y a là, également, tout simplement cette partie là, la fissure de la potence, et ce qui fait qu'en fait on va pouvoir venir régler la hauteur comme on veut, et du coup régler la hauteur de notre rampe d'éclairage. Première étape qu'on fait du coup pour l'éclairage, mettre la fixation de la potence qui tiendra la rampe d'éclairage. Pour ça, on vient tout simplement la mettre sur le bord de l'aquarium. Je sais que la longueur du support fait 12 cm, et que l'aquarium au total en fait 50, donc pour pouvoir la centrer, je vais tout simplement mettre de chaque côté 19 cm, pour pouvoir tout simplement centrer parfaitement la lambage de la potence, mais également par la suite la rampe d'éclairage. Ensuite, c'est plutôt facile, il y a juste à visser en fait, dans chaque trou, les viches pour pouvoir serrer comme un serre-joint, comme un serre-joint, la lambage sur le bord et contre la vitre, pour plus que ça puisse bouger, voilà. Et on fait ça sur les 4 trous des côtés, et pour le milieu, ce sera pour fixer tout simplement la potence pour l'éclairage. Alors bien évidemment, il ne faut pas hésiter à bien serrer, pour plus que la fixation puisse bouger, parce qu'on va quand même venir y mettre la rampe d'éclairage, qui pèse un certain poids quand même, et surtout, il ne faut pas qu'elle puisse basculer dans l'eau, et il faut faire attention. Voilà, la fixation de la potence est en place, maintenant on va pouvoir y mettre tout simplement la potence. Concernant le réglage à hauteur, on le fera tout à l'heure, quand il y aura la rampe d'éclairage dessus, comme ça je pourrais y mettre un niveau, et être sûr qu'elle soit totalement droite, mais ça on le fait tout à l'heure. Donc voilà, il y a les 2 trous qu'il y a au milieu, on va tout simplement venir en face, et venir visser tout simplement la potence contre, et ensuite on pourra, comme vous le voyez, la régler en hauteur par la suite. A moins de la faire tomber quand tu es un peu teubé. Donc là je les fixe à la main, mais bien évidemment, je vais les visser par la suite, avec tout simplement l'outil adapté. Hop, vous voyez, maintenant si je descends à fond par exemple, on est comme ceci. Ça commence à faire plaisir, de voir que ça prend forme. Ça fait quand même, moi, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que je tape pour être sûr d'avoir le bon matériel, que ce soit adapté à la taille de l'aquarium. Donc ouais, hyper content que ça avance, enfin ! Voilà, première potence d'effectuer, maintenant je vais faire exactement la même chose, tout simplement pour l'autre côté, donc là-bas au fond. Et ensuite on pourra fixer la rampe. Donc là il y a tout un système, mais je vais tout vous montrer en fait. Bon, je vais être sincère avec vous, mettre la fixation entre le mur et l'aquarium, c'est plutôt un truc très chiant à faire. Oui, 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 on peut le dire, genre c'est très chiant, je n'ai pas d'accessibilité, donc je suis vraiment en galère. Genre de moment où tu es content d'être deux, quoi. Enfin du coup, non. Je suis seul, mais... Donc, il faut que je tourne... Enfin bref, c'est chiant. Tu embrasses ce que tu veux de ça, mais voilà. Ça y est, pour l'autre côté, j'ai également fixé l'embase, et maintenant je vais venir y fixer tout simplement la suspente comme j'ai fait juste avant, pour pouvoir ensuite y mettre enfin la rampe d'éclairage. Donc là, c'est très chiant. Non, là, c'est je pense le moment le plus chiant. Alors maintenant que les supports de la rampe d'éclairage sont en place sur l'aquarium, on va devoir mettre les fixations adaptées à la rampe d'éclairage. Quand vous allez acheter la rampe d'éclairage, une rampe comme ça, vous allez avoir tout simplement une fixation qui vient sur les côtés de l'aquarium. C'est-à-dire que vous allez avoir une fixation qui vient sur les côtés que vous pouvez venir poser sur les bords du verre de l'aquarium. Donc là, c'est bien si vous voulez poser la rampe d'éclairage sur l'aquarium. Nous, ce qu'on recherche, c'est à mettre la rampe d'éclairage suspendue, qu'on la suspende. Mais du coup, ça, ça ne fonctionne pas. Alors, pour changer la fixation, déjà, on va retirer l'ancienne. Donc voilà, c'est celle-ci. On va enlever le câble, voilà. Et en fait, on va garder les deux barres-là. Donc pour ça, je vais tout simplement dévisser les deux vis et tout partira de ces deux barres-là qui rentrent dans la rampe d'éclairage. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On a juste à dévisser ces deux vis à enlever. Voilà, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus que ça. Donc ça, on va l'enlever. On n'en a pas besoin. Et les deux barres. Et à la place de celui-là, du coup, qu'on vient d'enlever, on va venir y fixer la nouvelle fixation, celle qu'on a déjà mis de l'autre côté. Et ça, ça va permettre de fixer la rampe au plafond. Enfin, sur les suspentes, quoi. Donc je n'ai pas encore totalement vissé les trucs. Vous voyez que ça bouge. Mais on peut déjà les mettre là où il le faut. Donc il faut tout simplement les remettre à l'intérieur du truc. Tac et tac. Et du coup, vous voyez comme quoi, au-dessus, maintenant, on a un V. Le fameux, le V qui permettra de mettre la fixation par-dessus. Donc là, déjà, je vais finir de mettre les vis. Et ensuite, on va s'occuper du truc qu'il faut absolument mettre au-dessus pour pouvoir mettre tout simplement le câble qui tiendra la rampe d'éclairage. Donc déjà, on finit en mettant correctement les vis. En les vichant très bien. C'est hyper important sur les rampes d'éclairage parce qu'il faut dire qu'il ne faut pas qu'elles bougent quand même. Voilà. Donc là, on fixe bien le truc. Il y a même un passe-câble. Vous voyez là ? On peut, pouf, passer le câble à l'intérieur dans la partie-là. Mais bon, ça, nous, pour l'instant, on s'en fiche un peu. Maintenant qu'on a bien vérifié que ça rentre correctement, on l'enlève de cette manière-là. Et maintenant, on va y venir y fixer la petite suspente. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on met la petite vis en dessous, le petit bitonio au-dessus. Là, il y a juste à vicher. Alors là, franchement, on peut le faire à la main. Et là, maintenant, grâce à ce truc-là, on va pouvoir fixer tout simplement la rampe au-dessus. Donc maintenant qu'on a mis en place le petit bitonio par-dessus, vous voyez que sur le côté, il y a un petit trou. Là, l'avantage, c'est qu'avec le câble, on va pouvoir le passer par-dessus. Et quand on appuie, en fait, ça le fait passer à l'intérieur. Et vous voyez que le câble, il ressort là. Sauf que maintenant, c'est plus possible de le sortir. Le seul moyen de le sortir, c'est en appuyant dessus et en tirant comme ça. Et du coup, grâce à ça, on pourra fixer la rampe et l'adapter même en hauteur comme on le souhaite. C'est hyper simple. Regardez, hop, on rappuie et ça rentre comme on veut. Et voilà. Et on peut l'enlever de nouveau. Seulement en appuyant sur le dessus. Mais on n'est pas censé le faire. Et voilà, les fixations sont en place avec les câbles. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller fixer la rampe d'éclairage au-dessus de l'aquarium et de la mettre en route. Et enfin, le petit bitogneau que j'ai mis sur la rampe, il faut aussi qu'on en mette sur les fixations. Là-haut. Pour aussi passer le câble à l'intérieur et régler les hauteurs. Donc ça, je le fais tout de suite. Donc pour ça, c'est hyper simple. La petite vis spécifique pour le dessus. Et là, je viens tout simplement y visser par en dessous la fixation. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, c'est le même principe. On peut passer le câble à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi régler la distance à laquelle on veut mettre la fixation. Ça, c'est en fonction de la taille vu que je l'ai déjà fixé en bas. Et on va pouvoir monter. Regardez, hop, le câble, il passe là-derrière. Et on va pouvoir tout simplement monter la rampe d'éclairage sur les suspensions. Attention, moment satisfaisant. Premier décollage. OK. Donc là, on commence à mettre en place la rampe. Donc là, c'est très bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va monter petit à petit et je vais mettre le niveau par-dessus pour qu'elle soit totalement droite à 100%. Alors, pour éviter que les câbles soient comme ça, je vais bouger les suspentes du haut. Donc hop, on soulage un peu. On va venir se fixer pile poil au-dessus pour que le câble soit le plus droit possible. Hop. Et on va essayer de centrer. On va essayer vraiment de centrer la rampe par rapport à l'aquarium. Donc là, c'est important. Et également, la mettre de niveau. Donc là, je trouve qu'on est pas mal centré. On va essayer de... Voilà. Là, je pense qu'on est en termes de centré comme ça pour que ce soit de niveau et tout. Donc là, il y a un peu de taf sur la mise en place mais c'est vraiment du réglage quoi. Bon alors maintenant, je viens y placer le niveau. Donc j'ai un grand niveau pour pouvoir voir sur toute la distance. Et là, c'est la partie très chiante. On essaye de stabiliser et il faut monter d'un côté, peut-être un peu descendre de l'autre. Donc déjà, ici, il faut monter et de l'autre côté, il faut un peu descendre. Là, c'est la partie... Celle-là, elle est chiante. Là, j'étais un peu trop monté. Alors, ça donne quoi ? Il faut qu'on monte et qu'on descende encore. Il faut qu'on monte de ce côté-là et il faut qu'on descende un tout petit peu de ce côté-là. Trop descendu, je pense. Je pense qu'on est pas mal. Et après, il faut voir aussi de loin ce que ça donne en rendu, quoi. Alors, bien évidemment, je coupe le surplus de câble. Alors, je garde toujours de la marge en cas où on fait des micro-réglages encore. Mais le surplus de câble, on peut l'enlever et le faire passer dans la petite fente au-dessus pour que ce soit simplement un peu plus propre. Rien n'empêchera de mettre un petit coup de scotch. Ça y est, les Geekos, du coup, la rampe d'éclairage est totalement en place. Elle est branchée. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est une rampe d'éclairage qui est connectée. Et d'ailleurs, vous pouvez connecter si vous en avez une, et du coup, avec le téléphone, vous avez accès à tout un programme qui va vous permettre de choisir en fait comment la lumière va éclairer parce que ce qui est fort, c'est qu'en plus d'avoir des LED, elles peuvent changer de couleur. Et ça, c'est très très fort pour créer soit des ambiances mais aussi vous adapter à vos plantes, aux poissons et toutes ces choses-là. Donc vraiment, c'est vraiment un produit top qualité. Par exemple, regardez, si là, on veut mettre que cette couleur-là, donc celle du haut, regardez, là, on est sur un bac rouge et je peux aller sur un rouge... Bah, regardez, je vous le montrer de plus près en fait, ça ira plus vite. Voilà, donc là, on est sur un éclairage qui est seulement rouge et on peut même régler l'intensité. Par exemple, là, je suis à 48 et là, on était à 100%. Mais on peut aussi choisir d'autres couleurs comme par exemple un éclairage qui est plutôt vert. Alors là, ça envoie donc à la caméra, c'est compliqué et un éclairage qui peut même être bleuté. Par exemple, pour des aquariums d'eau de mer. Donc là, c'est vraiment cool. Après, ce qui est vraiment cool avec l'application, c'est qu'il y a des programmes préfets. Par exemple, si vous voulez plutôt une couleur... Enfin, vous voulez plutôt un éclairage pour des poissons, vous cliquez là-dessus et il va automatiquement créer ce qu'il faut. Voilà, mettre la bonne quantité de chaque couleur pour l'adapter pour un aquarium pour avoir des belles couleurs pour vos poissons. Si maintenant, vous avez des crevettes, c'est pareil, il y a plus de plantes donc il va envoyer différemment. Si vous voulez maintenant quelque chose avec énormément de plantes, c'est plutôt là, le spectre de couleurs va être modifié. Enfin bref, vous pouvez faire comme vous le voulez et moi, je ne vous cache pas que ça, c'est terrible pour avoir la luminosité que je veux partout en fait. Et je ne vous ai même pas parlé du moment où en fait vous pouvez régler tout automatiquement c'est-à-dire que le matin ça s'allume petit à petit, que la couleur varie au fur et à mesure de la journée et que les soirs, ça redescende et qu'on peut avoir un pic de lumière à midi, 14h comme dans la nature. Enfin voilà, vous pouvez vraiment tout créer et moi, ça, je ne vous cache pas que vu que je fais des lives sur Twitch, d'ailleurs, si vous n'avez pas à rejoindre mon Twitch, je vous le mets juste ici et il est dans ma description, on fait des lives quasiment tous les jours et bien en fait, ça, ça va être bien pour éviter de bougier tout l'éclairage que j'ai fait dans le studio. C'est vraiment top et là, on va le laisser comme ça pour le moment parce que c'est plutôt doux et ça passe bien en caméra. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent une seule chose, c'est qu'on attaque le décor. Donc, c'est parti, on attaque le décor. Je viens de me péter les mains, clairement, pour rien, juste en tapant dans les mains parce que je suis content parce qu'on va faire un truc de ouf, quelque chose que je n'ai jamais fait mais voilà, je suis refait donc je vais vous montrer. on va commencer par la mise en place des racines à l'intérieur mais je ne vais pas les mettre n'importe comment, on va les vicher dans des ardoises. Ah bref, regardez, je vous montre ce que j'ai fait en fait. Bon, alors l'idée, elle est hyper simple. J'ai pris des ardoises donc la pierre, l'ardoise, d'accord, dans laquelle j'ai fait des trous à l'intérieur. Ces trous-là vont me permettre quoi ? Tout simplement de venir y fixer les magnifiques racines que je vais mettre à l'intérieur. En gros, je vais venir tout simplement en dessous, mettre l'ardoise et vicher à l'intérieur pour que la racine ne puisse plus bouger parce que les poissons qui va y avoir dedans peuvent taper dessus et tout et dans l'eau, la racine peut bouger. Et ça, je l'ai fait pour toutes les racines que je vais mettre à l'intérieur. La chose qu'il faut savoir, c'est que le poisson rouge ou tous les poissons qui viennent du poisson rouge, voile de chine, bubble ace, enfin bref, tous ces poissons-là sont des animaux qui adorent manger les plantes. Mais vraiment, manger les plantes. Il y a très peu de plantes qui peuvent aller avec des poissons rouges qui sont plutôt herbivores et qui mangent tout. Donc moi, avec un magnifique décor de racines. Donc vous allez voir ça. Et on va mettre des plantes ou sur les racines qui dépassent. Et en cas où vous ne comprenez pas, en gros, c'est comme si cette racine-là, je viens tout simplement la mettre ici et qu'il y a des bouts qui dépassent de l'eau. Et là-dessus, on va venir y fixer quelques plantes. Alors on ne va pas en mettre énormément parce que le but, c'est qu'elles puissent grandir et tout, mais on va en mettre en dehors de l'eau. Et les racines vont faire quoi ? Vont aller dans l'eau. Et en général, les racines, les poissons, on les mange beaucoup moins que des feuilles par exemple. Donc si vous n'avez pas compris l'idée, c'est de faire un aquarium avec des roches de fou. Vous allez voir, j'ai fait venir des roches de l'autre bout de la france. Petit clin d'œil à mon pote Gabacqua qui me les a envoyées. Et on va mettre les racines et tout dedans. Enfin bref, on va faire un truc de fou. C'est parti, on attaque maintenant. Là, on va visser les racines dans l'ardoige et tout. Et on va commencer à mettre les racines dedans. Allez, go, c'est parti, moi j'y vais. Alors, pour fixer les racines aux ardoiges, je vais prendre des vices inoxydables avec une colorette au bout. La colorette va permettre que quand je vais passer la vice à l'intérieur, bon déjà, ça ressort assez d'un côté, mais surtout que la vice ne puisse pas traverser l'ardoige. Et oui, c'est important. Donc là, on va tout simplement visser les racines comme ça là. Boum ! Et comme ça, elles ne peuvent plus bouger. Elles ont en gros un chocle si vous préférez. Je ne sais pas dire le mot chocle. Enfin, je sais le dire, mais je ne sais pas. Bref, je ne sais pas parler. J'ai un cheveu sur la langue et j'ai plus de cheveux sur la langue que sur la tête. C'est la merde aussi ça. C'est vrai là, au bout d'un moment, il y a des mots chambres. Donc voilà, je vais poser tout simplement l'ardoige là où en fait j'ai fait mes trous et là où il y a la racine. Et là, je vais venir y mettre deux vices. Alors pourquoi je n'en ai pas mis une, mais deux ? Pour qu'il y ait une certaine stabilité. Et ensuite, il n'y a plus qu'à visser. Et voilà, et c'est déjà fini. Et du coup, regardez, j'ai un magnifique chocle pour ma racine. Ça ne bouge pas, d'accord ? Je fais quand même gaffe que ça ne tombe pas sur moi, mais ça ne peut pas bouger. La racine ne bougera pas dans l'aquarium non plus parce qu'elle est tenue. Elle ne peut pas tomber et tout quand je vais par exemple nettoyer le fond et tout. Et je vais faire ça pour toutes les racines que je vais utiliser et ensuite, on les met en place. Ça, c'est l'astuce de Luc. Voilà. Voilà. Ça y est, j'ai fixé toutes les ardoiges à chaque fois. Donc ça donne des petits supports trop stylés. La racine tient bien droite. Et maintenant, on va faire une des choses les plus cools dans l'aquarium. C'est la mise en place du décor. Et là, j'espère que vous allez juste kiffer. Donc je vais vous donner deux, trois trucs, machin. Que je vais... Enfin, comment dire ? Deux, trois astuces. On commence enfin. Donc on va commencer par mettre toutes les racines et ensuite, vous allez voir, j'ai des galets énormes et tout pour faire un... Enfin bref, ça va être juste ouf. C'est parti. Bon alors, première étape, vous l'avez compris, on met les racines à l'intérieur et pour ça, je vais les mettre un peu partout. Mais l'objectif, c'est de partir qui ne recherchent pas forcément les plantes et tout. Ils auront largement de quoi faire et surtout que c'est des poissons qui ne sont pas de très très bons nageurs, les voiles de Chine. Donc on va éviter de leur mettre des obstacles de partout. Il faut faire quand même gaffe à ça. Alors la première que je vais mettre, c'est celle-ci et je vais la mettre tout au fond. Tout au fond là. Alors là, maintenant, il va falloir faire gaffe parce qu'il y a la rampe d'éclairage, on a le caillou en main. Enfin voilà, il faut quand même faire un peu attention mais ça va le faire. Voilà. Et vous voyez, mais ne vous inquiétez pas, par après, on va tout simplement les disposer un peu mieux quand je vais commencer à y mettre à l'intérieur les galets, les roches un peu plus fines et tout. Et ça, vous le verrez dans quelques minutes. Maintenant, on va mettre la deuxième. Au total, j'en ai trois. Celle-là, elle est un peu plus haute, j'ai l'impression, mais moins ample. Enfin, moins dense. Donc celle-là, on va la mettre ici. Hop. Il ne faut pas oublier que l'aquarium, on le voit des deux côtés. Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment devoir prendre en compte. C'est qu'en fait, vous voyez, que là, elle touche la rampe. Donc il va falloir la travailler peut-être un peu plus en pente, la racine. Peut-être pas forcément toute droite. Hop. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. Hop. Alors là, il faut que j'arrive à passer cette partie-là. Ok. Ça, c'est pas évident. Alors, il faut que je la reshorte et que je commence à la mettre par le haut pour pouvoir la passer en dessous. Donc du coup, il faut que je prenne la racine, que je la passe d'abord par le haut pour pouvoir passer en dessous parce que je ne vais pas la mettre droite. On fait bien attention parce que le caillou, il ne faut pas qu'il tombe à cause de... sinon, il pète l'aquarium en 10. Ok. Ça ne me plaît pas non plus parce que je n'ai pas envie que ça soit là-bas. Donc ça, je vais devoir la tourner dans l'autre champ et que cette partie-là aille vers la droite. Eh bon, on n'a pas fini. Allez, on la ressort. Je viens y mettre la dernière, la petite. La petite qui est ultra importante parce qu'elle qui peut faire pas mal de boulot et moi, je la trouve vraiment jolie, même la petite. Voilà. On va vraiment créer deux... Les roches vont tout faire, clairement. Je vais y mettre un peu différemment. Je pense que celle-là, je vais encore devoir la reculer. Celle-là, on va devoir un peu la monter et la petite, je vais la mettre tout au bout en mode un peu perdu comme ça. Mais avec les roches, ça va le faire. Ok. Bon, alors voilà, on est pas mal. On est vraiment pas mal. On a mis les racines à l'intérieur. Maintenant, on va mettre tout ce qui est roche, galet. Et pour ça, j'ai trois tailles différentes. Regardez. Premièrement, j'ai des petits galets. Alors, ils sont tous noirs. Ça va être full black, tout noir au fond. Des petits galets qui vont permettre, tout simplement, de faire la grosse partie, la grosse superficie qui va y avoir devant. D'accord ? Donc là, c'est très important. C'est celle qu'on mettra à la fin. C'est important de le savoir. Ensuite, on en a des un tout petit peu plus grandes. Donc, c'est celle-ci. Alors, elles ont exactement la même couleur, sauf que là, du coup, elles sont pas mouillées. Vous voyez, quand on les humidifie, elles sont vite toutes noires. Donc voilà. Donc là, c'est la deuxième taille. C'est un tout petit peu plus grand. Et ensuite, la troisième taille que j'ai, c'est les gros galets. Donc ça, c'est ceux qu'on va utiliser en premier. Et avec ceux-là, on va pouvoir placer correctement nos racines, bien les positionner et faire une sorte de, comme une sédimentation naturelle, de plus gros au plus petit, naturellement. Comme dans une rivière où sur les côtés, il y a les grosses roches et dedans. Mais plus on va vers l'intérieur de l'eau, plus en général, elles sont fines. Même si ça dépend quelle rivière, quoi. Mais bon, bref, souvent, c'est comme ça, quoi. Alors, c'est parti. On utilise les grosses pierres, maintenant, pour pouvoir caler en priorité les racines. Donc là, on va vraiment faire doucement parce que il suffit de faire de la merde avec une pierre et on peut éclater tout l'aquarium. Donc ça, c'est important de faire très, très attention pour ne pas les éclater, quoi. On va éviter d'éclater l'aquarium, quoi. Alors, le but, ça va être de lever certaines racines, de leur donner du volume et surtout de bien les caler. Ça, c'est important de le faire, de bien les caler pour plus qu'elles puissent bouger. Alors, c'est quand même important de dire que j'essaye d'avoir un maximum de grosses roches vers là-bas. Je suis obligé d'en utiliser pour stabiliser un peu les racines au début mais au final, elles seront quasiment toutes au fond là-bas. ça va faire un dégradé en fait, si vous voulez. Donc, vous voyez là, j'ai vraiment cherché à mettre les grandes roches autour de la première. Maintenant, on va descendre en termes de taille de roche. Je vais venir y faire une deuxième couronne qui ira un peu plus loin et ensuite, on finira avec une plus fine qui prendra un peu le dessus surtout. Donc, vous voyez, ça c'est la plus fine c'est celle-ci. Celle-là là. Donc, celle-ci elle est beaucoup 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 plus fine en fait. Et là, on va venir positionner celle-ci. Voilà. Celles qui sont moyennes en fait. Mise en place des cailloux un peu gros mais pas trop. Allez, c'est parti, on continue. Donc, voilà où ça en est avec la deuxième étape. Vous voyez que les cailloux sont un peu plus petits que les gros qu'il y a derrière là. Et maintenant, on va venir finir en faisant un dégradé avec ce qui reste là, les petits qu'on va vraiment venir étaler là et qui vont venir rencontrer les grands. Étape finale avec les graviers et les petits. Ça y est, maintenant on attaque. On va les mettre juste devant quoi. Voilà, c'est parti. Je fais juste ça pour que vous puissiez mieux voir en cas où avec cette caméra. Et let's go. Trop bien. Regardez-moi ça. Comment que la granulométrie des roches augmente petit à petit. On a vraiment les trois racines qui dépassent. Donc, c'est juste insane. Alors, on a bien évidemment la rampe qui a pris un petit coup dans la tronche mais il faut que je la monte un tout petit peu de genre un centimètre je pense. Donc, je vais monter un tout petit peu la rampe encore et sinon le résultat est juste insane. Alors, on n'a pas encore mis l'eau, on n'a pas encore le résultat final final mais du coup, moi je trouve ça juste insane. C'est juste trop trop bien en vrai. Et on a surtout la vue des deux côtés parce que depuis l'autre côté, on voit également les racines quoi. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop 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 cool. Alors voilà, la décoration est quasiment terminée. Il y aura encore quelques détails comme les plantes qui vont venir sur les racines qui dépassent de l'eau. Donc là maintenant, l'étape qu'on doit faire c'est tout simplement la mise en eau. Donc, on va remplir l'aquarium tout doucement jusqu'en haut en fait et une fois que ça s'est fait, on va pouvoir y placer la filtration. Donc, je vais vous montrer le filtre, comment ça marche, tout ça et également les plantes et ensuite, il faudra tout simplement être patient pendant à peu près trois semaines, un mois minimum pour ensuite y mettre les premiers poissons à l'intérieur et vous verrez que les poissons, on va y mettre des choses très particulières. Pas simplement un poisson rouge ou autre, ce sera de la famille des poissons rouges mais on parlera d'animaux plutôt très très stylés. Allez, c'est parti petit tam-lap. Voilà, tout ça, machin, vous connaissez maintenant. Petit moment un peu accéléré du moment où l'aquarium se remplit tout simplement. Alors maintenant que le décor de l'aquarium est quasiment terminé et je dis quasiment parce qu'on a encore les plantes à mettre et tout, enfin bref, vous allez voir, on va commencer par y mettre peut-être un filtre. Et oui, car il faut filtrer l'eau. C'est un bac qui est quand même assez volumineux, plus de 300 litres d'eau et pour ça les amis, Jumalia m'a envoyé un beau cadeau, j'ai envie de dire même plusieurs parce qu'ils m'en ont envoyé plusieurs pour d'autres aquariums. Le filtre externe, alors c'est de leur propre marque, vous pouvez le trouver sur leur site internet Jumalia du coup et on va le tester ensemble, le mettre en place ensemble. Alors pour être totalement transportant avec vous, j'en ai déjà un qui tourne là, c'est son petit frère parce qu'il est plus petit celui-là que l'énorme qu'il y a juste ici mais du coup je vais vous montrer parce que là actuellement il tourne pour le bassin dans lequel vit le lézard caïman. Le lézard caïman c'est un énorme lézard, enfin là il est encore petit mais du coup j'utilise déjà ce filtre-là et franchement il fait grave le taf, il marche hyper bien. Dites-vous que là j'utilise le filtre-là donc son petit frère pour un bassin dans lequel vit des lézards, d'accord ? Donc un lézard ne fait pas les mêmes crottes, ne mange pas la même chose que des poissons et pourtant le filtre il fait largement le travail. Donc bon pour quelques poissons je pense qu'il n'y aura vraiment aucun problème. Alors on va tout de suite l'ouvrir, je vais vous montrer comment fonctionne le filtre vous verrez que c'est hyper simple et un filtre externe c'est vraiment le top pour un aquarium parce que ça évite de prendre du volume de l'aquarium ça évite que quand on sort le filtre de l'eau quand c'est un filtre interne il y a toute la saleté qui retombe à l'intérieur de l'aquarium donc on va tout de suite le déballer et on se retrouve juste après tout simplement pour que je puisse vous donner toutes les explications et vous montrer ce qu'on va faire parce que nous maintenant il faut qu'on le mette en place. Alors maintenant que le carton est ouvert qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver à l'intérieur ? Alors bien évidemment on va pouvoir y trouver la cuve le filtre alors vous voyez que là il est vraiment énorme pour le coup parce qu'on est sur un des plus gros de la catégorie mais vous pouvez également en trouver des plus petits du coup adaptés aux aquariums plus petits c'est à dire 100 litres 200 litres 300 litres comme quasiment celui-là mais également 1000 litres enfin vraiment vous avez toutes les gammes de toute façon je vous mets un lien dans la description qui vous renvoie vers ce filtre externe qui en termes de rapport qualité-prix explose tout le monde et franchement il fait largement le tap vous en avez la preuve juste derrière moi alors ce qui est cool aussi c'est que de chaque côté du filtre à gauche et à droite il y a des petites clenches supplémentaires qui vont permettre de le déverrouiller vous voyez il faut le tourner en fait et du coup ça permet en fait de verrouiller en plus des clenches qu'il y a dans chaque coin ça rajoute des petits verrous supplémentaires et ça c'est vraiment cool une fois que vous avez enlevé le bloc moteur vous allez pouvoir y trouver tous les emplacements pour les mâches de filtration donc vous avez ce petit truc là qui va servir de transférer l'eau d'un point à un autre d'accord et ensuite à l'intérieur vous allez pouvoir y retrouver différents paniers vous voyez avec différentes choses à l'intérieur donc ça je vais tout vous expliquer hop voilà donc vous avez en premier tout au fond la filtration mécanique donc ça c'est une sorte de ouate d'accord celle-là elle est toute fine elle va permettre d'enlever la saleté les feuilles et tout mécaniquement d'accord donc ça va être en fonction de la taille de la mousse vous voyez que là elle est toute fine ensuite il y a une deuxième filtration mécanique un peu plus épaisse d'accord donc là pareil ça va être tout simplement de filtrer via la taille des petits trous ensuite on vient y placer une filtration qu'on appelle biologique alors pour ceux qui ne connaissent pas celles et ceux qui ne connaissent pas la filtration biologique le principe est hyper simple à l'intérieur vous allez pouvoir y retrouver différentes choses alors là on parle de petites balles en sorte de plastique mais vous pouvez également y retrouver des filtrations en céramique en fait ces petits endroits là vous permettent aux bactéries alors il faut savoir que dans votre aquarium les bactéries c'est un peu vos amis tout simplement car quand vous avez un nombre de bactéries assez élevé ça veut dire que votre aquarium est plutôt stable alors bien évidemment on parle de bonnes bactéries il peut y en avoir des mauvaises mais là je vous parle vraiment des bonnes bactéries et en fait elles adorent aller se loger dans ce genre d'endroit là d'accord ces petites balles là mais vous pouvez également avoir des céramiques plein de choses comme ça et se reproduire à l'intérieur donc cette partie là ça va vraiment être le nid de vos bactéries il faudra surtout ne jamais le laver sous l'eau du robinet parce qu'en faisant ça vous allez toutes les tuer et du coup remettre votre aquarium à zéro et du coup devoir tout recommencer et surtout avoir d'énormes risques d'avoir démonter de la molécule nitrite la molécule NO2 qui risque de tuer tous vos poissons donc pour faire simple et pas se prendre la tête dites vous que dès que vous avez une filtration biologique dans votre filtre d'accord et bien en fait il ne faut jamais la nettoyer sous l'eau claire vous la nettoyez si vous la nettoyez vous prenez de l'eau de l'aquarium dans un chiot et vous allez tranquillement aller rincher les petites billes là donc l'aquarium vous n'allez pas tuer les bactéries qui vivent à l'intérieur et ça vous permettra quand même de décrasser un peu la filtration et là vous allez me dire mais lui qui reste un panier qui est vide pourquoi il est vide et bien regardez d'un peu plus près à l'intérieur de ce panier là qui est vide du coup le quatrième panier on va venir y placer la filtration la deuxième filtration biologique les fameux cylindres en céramique donc regardez je vais ouvrir le paquet vous voyez qu'ils l'ont bien serré à l'intérieur c'est dans des filets donc j'en ai plusieurs et en fait l'avantage de ces cylindres là c'est qu'il y a dedans des micro trous qu'on ne peut même pas forcément voir à l'oeil nu et qui vont permettre aux bactéries d'aller se loger à l'intérieur un peu comme leur maison et également de se multiplier donc ça c'est vraiment le nid des bactéries de votre filtre donc ça c'est vraiment hyper important donc là je vais venir y placer tous les paquets et du coup la mise en place du filtre est déjà terminée et voilà le résultat il n'y a plus maintenant qu'à fermer le filtre tout mettre en place et c'est fini alors maintenant que votre filtre est fermé à nouveau vous allez avoir sur le dessus une entrée et une sortie pour tout simplement l'eau qui est noté avec out et in l'entrée et la sortie dessus vous allez tout simplement venir y visser les adaptateurs adaptés donc là il y a juste à visser rien de très compliqué vous allez pouvoir dessus sur ces adaptateurs là et ça c'est cool régler le débit vous voyez il y a un petit van qui va vous permettre de plus ou moins alors là il faut que je la mette en place pour que ça marche mais plus ou moins ouvrir ou fermer en fait le débit d'eau ça va vous permettre de réguler maintenant vous avez un débit beaucoup trop élevé pour l'aquarium ça on va le voir tout à l'heure maintenant que vous avez compris globalement le filtre à l'intérieur il faut préparer deux choses l'aspiration d'accord là on va aspirer l'eau donc ça c'est très simple c'est un tube qui va se plonger au fond de l'aquarium d'accord droit comme ça avec une crépine au bout si vous voulez la crépine c'est une sorte de filtre qui va permettre d'éviter d'aspirer de trop grosses saletés ou autres qui risquent de boucher le fil mais également de protéger vos poissons alors bien sûr si vous avez des toutes petites crevettes malheureusement ça passe quand même à travers mais on va dire que ça évite d'aspirer vos poissons s'ils font un minimum de 4-5 cm ça leur évite d'un coup de faire hop là et bah c'est fini voilà donc ça c'est hyper important c'est ce qu'on appelle la crépine donc tuyau d'aspiration c'est important de le préparer comme je viens de le faire donc qu'on branchera sur la partie in l'arrivée de votre filtre et ensuite votre rejet alors là il y a plein de techniques dans tous les cas vous allez avoir ce qu'on appelle la canne de rejet et après vous pouvez mettre soit quelque chose de totalement droit un angle par exemple avec qui fournit ce tuyau là qui en fait sur l'avant a des trous ce qui fait que si vous le mettez comme ça l'arrivée et la sortie sont du même côté je veux pas utiliser le tuyau à trous parce que sinon ça va créer un tout petit endroit de filtration de toute façon vous le verrez dans la vidéo quand on le mettra en route moi mon but c'est de créer un circuit un courant à travers l'eau avec une aspiration à gauche d'accord et le rejet à droite très puissant c'est pour ça que je l'ai fait de cette manière là ce qui fait qu'en fait on va créer un mouvement ovale à travers l'aquarium avec un énorme rejet et une aspiration là-bas ce qui fait que les saletés et tout vont pouvoir être aspirées correctement méfiez-vous bien de ça si vous mettez tout du même côté et que vous créez pas un courant minimum dans votre eau vous allez avoir un endroit avec plein de saleté et ça peut créer des problèmes donc c'est parti pour commencer on va mettre la crépine donc l'aspiration en place regardez d'un peu plus près donc là je l'ai mis à l'intérieur donc là on est bien l'aspiration va tout au fond et maintenant il n'y a plus qu'à faire passer le tuyau là derrière dans le meuble pour qu'il aille rejoindre le filtre que vous allez voir dans quelques minutes donc voilà maintenant qu'on a le filtre dans le meuble on n'a plus qu'à brancher du coup l'évacuation donc le tuyau de retour sur le out donc la sortie et faire exactement la même chose avec le tuyau d'entrée sur le in hop donc là ça demande un peu de travail on va faire comme ça et ne pas oublier de bien serrer pour pas qu'il est tuite voilà on fait la même chose avec le in donc l'entrée ce qui est cool c'est que les deux tuyaux n'ont pas le diamètre donc en fait même si vous voulez vous tromper vous pouvez pas allez vas-y voilà donc là ça demande un peu de taf et un peu de muscle du coup moi ça me va pas trop et voilà et on n'oublie pas de bien serrer les deux et voilà maintenant que ça c'est fait on vérifie bien que les deux robinets sont bien sur ouvert et pas sur ferme enfin sur ouvert donc comme ça et pas sur fermé on n'a plus qu'à remettre le filtre correctement dedans vérifier que les câbles enfin que les câbles que les tuyaux ne soient pas pliés ça c'est extrêmement important donc vous voyez moi j'ai pas mal de liberté dans mon meuble et maintenant on n'a plus qu'à brancher le filtre avant de le mettre en route j'avais oublié de le faire il faut le remplir d'eau idéalement alors il y a des techniques de chiffon et tout qui permettent de le faire mais voilà là pour gagner du temps remplissez votre filtre avec un maximum d'eau ne montez pas trop haut parce que si vous montez trop haut en fait quand vous allez mettre le moteur ça va déborder donc voilà là on prend un peu d'eau de l'aquarium et on remplit le filtre pour pouvoir le faire tourner et le faire démarrer donc ça prend quelques minutes voilà là le filtre est quasiment plein on va encore en rajouter un tout petit peu ensuite on arrête et on peut le démarrer on va monter jusqu'à peu près au dessus du tuyau là un tout petit peu moins même je dirais nous allons attaquer maintenant la dernière étape ça y est tout est en place on va attaquer les plantes et oui on va pas mettre des plantes sous l'eau parce que les poissons qu'il va y avoir dedans ils mangent les plantes tout simplement mais avant ça je voulais faire un plomb avec vous sur trois choses premièrement l'éclairage éclairage LED full LED d'accord de chez Chihiros donc ça vient de chez Aqualed encore merci à eux voilà je vous mets des images de ce qu'on peut faire avec ce genre de rampe on peut tout commander par téléphone créer des pics de luminosité automatiquement dans la journée enfin bref vous pouvez tout faire avec ces ramples là elles existent de plein de tailles différentes et franchement pour le coup c'est plus qu'avantageux deuxième chose que j'ai à dire c'est également merci à Zoomalia qui m'a envoyé plusieurs systèmes de filtration dont celui qu'on a utilisé pour ce filtre en termes de rapport qualité prix leur filtre externe est monstrueux il y a des milliers de personnes qui les utilisent vous allez sur leur site vous allez voir le nombre d'avis qu'il y a c'est un truc de fou donc voilà merci à eux également faut pas oublier que sans ces partenaires là et bien ce genre de projet ne pourrait pas avoir lieu et je pourrais pas vous proposer ce genre de contenu donc je pense que c'est la moindre des choses de les remercier donc je vous mets toutes les infos dans la barre du dessous de la description juste là voilà voilà ça y est voilà et dernière chose avant de parler des planques c'est vraiment pas une vanne je vais vraiment mettre des poissons rouges là dedans donc on fait vraiment un gros setup poisson rouge pour mettre des poissons rouges XXL dedans on fait un bas XXL enfin bref on fait un truc de fou parce que voilà j'ai envie de montrer à tout le monde que voilà le poisson rouge c'est pas forcément un bocal surtout pas un bocal d'ailleurs les bocaux foutez le à la poubelle c'est pas forcément un petit aquarium de 20 litres et tout on peut créer des belles choses et c'est un poisson comme les autres qui a envie de kiffer et tout parce que tout le monde pense que voilà le poisson rouge c'est le poisson rouge on s'en fout et tout non c'est un animal bordel voilà là on a créé ce bac là dedans il y aura peut-être 5, 6, 7, 8 allez on va dire 5 et 8 alors ça va être de la famille des poissons rouges pas forcément des poissons rouges mais de la famille des poissons rouges c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de chauffage à l'intérieur ouais parce que je vous ai pas parlé de chauffage dans l'aquarium parce que vu que c'est des poissons d'eau froide ils vivent à à peu près 18-20 degrés donc moi j'ai pas besoin d'en mettre vraiment pas vu qu'on est dans une pièce qui est dédiée à des animaux exotiques voilà je pense qu'on aura largement les bonnes températures sans mettre de chauffage et puis vous n'oubliez pas que vous avez des animaux tropicaux de mettre le chauffage on est d'accord c'est parti maintenant on devient des jardiniers donc on va mettre les plantes alors quand vous achetez vos plantes en général elles sont dans un petit pot comme ça avec de la terre et tout nous notre objectif c'est d'avoir une belle racine bien nettoyée comme ça pour pouvoir faire des racines tombantes dans l'aquarium ça vous allez voir ça rend trop trop joli mais surtout pour éviter de salir l'eau de l'aquarium avec de la terre faut surtout pas ça faut éviter euh bah faut éviter en fait faut pas sinon c'est dégueulasse en fait du coup pour les plantes la première chose à faire quand vous avez votre plante encore dans le pot vous l'enlevez voilà ensuite vous allez enlever la majeure partie de terre qu'il y a autour de la racine faites le délicatement mais bon des fois faut un peu forcer pour que ça s'enlève au maximum alors moi mon objectif c'est de garder les racines assez longues parce que ça va apporter un côté très esthétique à l'aquarium mais aussi permettre aux plantes de vraiment chercher correctement l'humidité et l'eau parce qu'on rappelle que les plantes ne vont surtout pas être sous l'eau d'ailleurs c'est pas du tout des plantes aquatiques une fois que vous avez enlevé la majeure partie de terre vous allez tout simplement nettoyer l'oreille sous l'eau donc pour ça j'ai pris un chaud avec de l'eau et là on va vraiment bien rincher les racines c'est très très important et si jamais ça suffit pas rien n'empêche de le passer un peu sous le jet d'eau voilà que ce soit un robinet ou même dehors si vous avez un tuyau d'arrosage tac 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 et du coup voilà le résultat on arrive à préserver des belles racines bien longues vous voyez comme ça là et que ce soit propre en fait qu'il n'y ait pas de terre ou du moins pas beaucoup maintenant on va pouvoir mettre ça dans l'aquarium enfin sur l'aquarium alors pour la mise en place des plantes on va utiliser du fil de pêche on va tout simplement venir placer là où on le souhaite les plantes et on va venir les fixer à l'aide de fil de pêche le temps que les racines des plantes se développent naturellement sur les racines les racines qu'on a mis dans l'eau du coup celle qui a déjà les énormes racines qu'il y a là et au bout d'un moment on pourra même soit enlever le fil de pêche ou soit d'ailleurs on le verra même plus du tout et de toute façon ça ne dérange pas donc ça y est maintenant on attaque mise en place des plantes et là c'est un moment vraiment très stylé donc on commence avec une petite broméliacée alors j'ai déjà j'ai déjà un peu regardé je veux la fixer ici du coup on va bien s'amuser alors c'est pas forcément évident c'est pas forcément facile mais franchement il faut juste être patient et ça se fait bien du coup vu que je le suis pas nickel non non en vrai ça va je suis assez patient maintenant il faut juste gérer réussir à faire les nœuds correctement et du coup là ça prend un peu de temps mais du coup on vous fera des petits passages rapides où vous puissiez voir l'évolution du coup les gicos l'aquarium est juste derrière moi pour l'instant tout est entièrement éteint dans la pièce et ben je vous propose de découvrir ça avec une petite ambiance un peu bleutée puis on va rajouter un peu de vert et un peu de rouge voilà bienvenue dans la découverte de mon aquarium XXL pour des poissons rouges XXL petit tuto en même temps c'est parti c'est l'heure de la découverte dieci m'ont que tu vois pas c'est parti la pitched des poissons rouges des poissons rouges des poissons rouges Voilà les geekos, l'aquarium est maintenant terminé. J'espère sincèrement que la vidéo vous a fait kiffer, que vous avez pu voir des belles choses, des belles images, un beau montage. Si c'est le cas les amis, explosez-moi cette barre de like que j'ai mis sans vous mentir des jours à tourner cette vidéo. Et franchement j'espère que vous l'avez kiffé. J'espère que vous avez appris des choses, découvert des choses ou tout simplement passer un bon moment, passer la priorité avant tout. Bien évidemment il y aura d'autres vidéos sur cet aquarium mais aussi tous les autres parce que j'en ai encore pas mal à faire. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi vite à la chaîne mais vite on va vite aux 100 000 là, let's go, on monte aux 100 000. Bah là, semaine prochaine on y est hein, peut-être pas, je sais pas. Mais go 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 ! Et en attendant moi je vous retrouve sur tous mes réseaux, Instagram, Twitter, Twitch, Twitch sur live presque tous les jours. Vas-y vite on fait plein de trucs trop cool et en plus tu pourras le voir en background parce qu'en fait c'est clairement l'arrière de mes streams clairement. Et moi en attendant je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. C'était Luc de Cheublé Faris, salut les geekos ! C'est parti !